Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Mug la Recette, votre magazine ultra gourmand. Je reçois Jérôme Brut, restaurant B2K6 à Linde, tout jeune du gourmand. Je vois ça Jérôme. Très bien. Bienvenue. Qu'est-ce que tu vas nous présenter comme recette ? On va faire une pâte à de fermière d'Auvergne avec des asperges, coq et émulsion à l'ail noire. Super, on se met au boulot ? C'est parti. Allez. Bon Jérôme, on commence par la pantade ? Oui, la pantade c'est parti. Donc la pantade, sur l'air d'Auvergne, la belle rouge. Donc on a un produit de qualité. Après, on va juste se servir des suprêmes. D'accord. On va retirer les cuisses et on va juste retirer le côté dorsal. D'accord. Et on va la ficeler. Donc ça va assez vite. On va passer juste derrière les ailerons. Comme ça. Si tu veux, on peut la ficeler. D'accord, vas-y. En moins, un ficelage, c'est un truc que je ne suis pas très très bon. D'accord, mais c'est super simple. Tu vas nous montrer un petit peu un beau ficelage. En fait, c'est pour tenir les ailerons. Après, c'est pour qu'à la cuisson, vu qu'on va la pocher, qu'elle se tienne bien. C'est prêt ? On en fait quoi maintenant ? On va la mettre en cuisson. Donc là, on a un bouillon déjà prêt, du coup. Donc on a fait un bouillon avec ces parties-là. On a rajouté un bouquet garni, clou de girofle. Enfin, on a mis oignon clouté avec clou de girofle, laurier, thym, gros sel. On la met comme ça, là. 8 minutes. Bouillon chaud, on la met pendant 8 minutes. Voilà. Donc là, on aura quelque chose de très moelleux et de très tendre à la sortie. On va passer 8 minutes. Voilà. On a poché. On la... On va la retirer. On la retire. Huile d'olive ? Huile d'olive. Tac. On fait chauffer. On fait bien chauffer. Poil chaude. On marque les pots, on colle en les pots et on met un peu d'ail et de thym dans la poêle et on le met au four. On le met au four comme ça ? Tout simplement. Le four à combien ? 180 degrés. Et après, la cuisson, après là, on va être sur 8 à 10 minutes. Ok. Donc là, comme ça au four. C'est parti. Allez, go. Voilà, on a épluché les asperges. Donc on a préparé une chauffante. Une chauffante. Donc dès qu'au bouillante, on plonge les asperges. Au bouillante salée. On va la mettre combien de temps ? Au bouillante salée, c'est fait, j'ai déjà mis du sel. Exactement. Et on va les plonger, allez, 4 minutes. 4 minutes, on va les garder bien trop. Voilà. Et après, on va les reglacer un petit peu, donc on va les garder comme ça. On va aussi blanchir deux petits oignons grelots avec. Avec les asperges ? Ouais. Qui vont servir pour quoi ? On va faire en déco. D'accord. Les asperges, ça cuit. On va préparer les coquillages. Donc là, en l'occurrence, des coques. Des coques. On va cuire les coques marinières. Marinières, d'accord. Donc c'est parti. Un morceau de beurre. Vas-y. Échalote. Échalote. Laurier de thym et ail. Je mets tout comme ça ? Voilà, c'est parti. Allez, go. Tout ça, on fait suer. On ajoute nos coquillages. Et là, on couvre ? Des glaces au vin blanc. On déglace au vin blanc et après on couvre. Voilà. Jérôme, les asperges sont cuites ? Oui. Je les sors ? Donc on les met bien dans de l'eau froide ? Voilà, dans une glaçante, voilà. C'est pour fixer la chlorophylle. C'est ça, pour garder une belle couleur. Voilà. Nos coques sont cuites. Elles sont cuites, donc maintenant, elles sont bien ouvertes. Donc maintenant, on fait quoi ? On filtre ? On filtre le jus. Le jus de cuisson, le jus de coquillage, pour avoir ce côté iodé. Donc on va juste rajouter notre ail noir. Là, on met quoi ? On met l'équivalent de deux gousses ? Trois gousses ? Deux gousses, ouais. Deux gousses, deux belles gousses. On crème et on met un morceau de beurre et on va mieux. Je crème. On crème beaucoup ? Ouais, crème un quart de... Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Portez un morceau de beurre. Un bon morceau de beurre ? Voilà. On monte à ébullition, on va laisser infuser un petit peu et après, on va mixer. Super, donc on a notre jus qui est prêt. On le laisse de côté. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Glacer les asperges. Glacer les asperges. Donc là, on les a bien sorties de l'eau, on les a épongées. On va juste les passer au beurre. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on fait avec cette asperge crue qu'il nous reste ? On va la passer à la mandoline et on va rajouter du cru sur le plat. D'accord. Donc là, on la passe à la petite mandoline japonaise. Voilà, exactement. Attention les doigts. On suit bien le bréchet, en fait. On vient la décoller, quoi, tout simplement. Donc, on récupère vraiment que le suprême, là. Tu vois, on a quelque chose d'assez moelleux, tu vois, ça manque un tout petit peu de cuisson. Donc on va juste les remettre là, comme ça. Voilà. On met nos petites coques avec. Voilà. Impeccable. Et après, on va passer au dressage. Donc juste sur la peau de la volaille. Après, il nous reste les coques. On va venir poser deux pétales d'oignons, enfin, trois pétales, voilà. Un petit pêle d'olive. Et là, c'est super appétissant. On goûte ? Nickel. Tu as bien travaillé, Jérôme. Merci. Super. C'est excellent. A minute. Ciao. C'est 결과. Sous-titrage Société Radio-Canada' vingt-Flex. A minute. On va suivreer collaboré, j'espère,-coup.